coucou tout le monde on se retrouve pour un nouveau vlog et dans ce vlog là on va être au restaurant de fantasia le restaurant éphémère de piki tiboukin et donc on va commencer par manger une entrée et on va manger la petite douceur surprise du chef avec la saga chouchou et livre court donc moi c'est le livre court et donc je vais manger manger rêve de amandine grosso aux éditions onyx donc je vous avais fait la pile à lire si vous voulez aller la voir n'hésitez pas je vais commencer j'ai lu 43 pages je me suis dit ça va se lire très très vite parce qu'il est court mais en fait c'est pas du tout ça moi je trouve pas fluide je lis les phrases et il ya des mots du coup qu'on n'utilise pas forcément couramment comme le nom de certains monstres ou le nom de je ne trouve pas très fluide donc du coup il va peut-être pas se lire aussi vite que ça il y a des mots il y a des voilà on parle de créatures au début on en sort le nom de la créature sans nous expliquer ce que c'est donc heureusement qu'après par la suite il ya un petit truc qui est passé pour qu'on nous explique un petit peu ce que c'est approximativement parce qu'en fait on ne sait pas on arrive dans cet univers plof on nous met là et il faut arriver à reboiter tout toutes les choses donc bon c'est je pensais pas que ça serait aussi complexe parce que je pense que c'est un young adulte village des personnages mais on va voir on va voir par la suite peut-être qu'il faut un petit temps d'adaptation à l'écriture on est avec où on est avec opaline et dont qui vient de voir sa mère mourir donc on va l'emmener à au pari haut à l'onirium on va l'emmener à l'onirium donc c'est une sorte d'orphelinat sauf que c'est un orphelinat particulier est ce que je peux vous en dire plus oui c'est écrit donc donc dans cet orphelinat toutes les nuits il ya une machine qui se met sur eux pour récupérer les rêves qu'ils font et après ces rêves sont envoyés à l'empereur je crois que c'est ça je crois qu'il envoyait l'empereur et donc voilà donc elle débarque là bas dedans elle sait pas trop à quoi s'attendre et voilà tout ce qu'elle était découvre n'est que voilà horreur sur horreur elle n'a pas du tout envie de se plier aux règles mais quand elle voit comment ça se passe quand on ne se plie pas aux règles voilà elle va se dire peut-être qu'il veut que je me plie aux règles c'est pas si terrible que ça de se plier aux règles elle a la chance d'avoir 17 ans donc non pas trop longtemps elle pourra en sortir l'orphelinat ne prend en charge que les mineurs non incubés et donc ils sont ils vont la garder jusqu'à ce qu'elle soit incubée aux saucisses d'hiver ça consiste en quoi exactement l'incubation voilà et ça pour l'instant je n'ai aucune explication donc j'espère qu'on va nous expliquer un au final ce que c'est exactement de cette incubation parce que voilà j'ai pas là on nous on nous le répète en plus souvent au début voilà oui mais explique nous ce que c'est parce que moi je ne sais pas je ne suis pas de cette univers elle est contente parce que bientôt elle sera incubée donc elle pourra sortir sur l'île là mais mais c'est quoi est ce que c'est vraiment réjoui sif ou pas voilà donc j'ai j'en guide avancé pour avoir un peu des explications sur un peu tout et voir c'est vrai que j'en suis à 43 pages le livre fait 200 230 pages donc donc il ya en fait en 200 pages il faut que j'ai les explications ce qui se passe exactement dans cet univers enfin ça va être voilà ça va être très 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 rapide et mais bon on verra on va déguster ça voilà dans la première entrée que je déguste dans ce restaurant sinon avec un autre challenge je vous avais fait je vous ai fait normalement une présentation de pâle pour le flower book challenge voilà j'ai mis deux jeunes parce que c'est vrai que le forward book challenge je trouvais plutôt pas mal très simple donc je me suis dit allez on va faire une pâle et puis on verra si on lit ou pas et comme le 1er mai voilà on était occupé on était un michoui du coup je me suis dit je vais pas prendre un gros gros livre je prends un petit livre qui se fait rapidement et du coup j'avais pris ça donc j'ai pris le meneur de mort donc c'était pour la tulipe noire et c'était en plus c'était la fleur bonus donc j'ai pris le meneur de mort de alicia alpharet je l'ai eu en gain concours grâce au portail de l'hôtel édition n'hésitez pas à aller les suivre je la remercie grandement j'ai j'ai bien aimé mais c'est beaucoup trop rapide en fait parce qu'on est à ameline où on va suivre arthur qui qui va tomber sur un mort vivant il va s'enfuir il va aller retrouver sa famille et puis bon tout le monde va finir mort vivant il ya le futiste de dameline qui va arriver qui va débarquer pas trop trop vous en dire c'est compliqué le joueur de fuite maintes fois convoqué par le maire a pas auparavant n'arrivera-t-il attend donc voilà donc je peux pas trop en dire parce que c'est très très court mais j'ai bien aimé parce que bon dès qu'il ya des morts vivants forcément moi j'aime bien mais c'est trop rapide parce que du coup on ne tremble pas pour les personnages parce qu'on les connaît pas plus que ça donc on en a voilà il peut leur arriver tous les malheurs du monde on s'en fout plus ou moins on suit l'histoire vraiment d'un regard extérieur du que c'est vu que c'est très très rapide et puis il ya des choses qui arrivent puis la fin elle arrive vraiment très vite sans plus d'explications que ça enfin ouais j'ai vraiment trouvé cette lecture intéressante mais j'aurais aimé un peu plus de pages pour un peu plus peaufiner un petit peu ce qui englobe et puis surtout quand on s'attache aux personnages parce que du tout du coup voilà ils peuvent mourir on a rien à foutre parce que on s'attache pas du tout au personnage oui il ya mon fils de 6e donc voilà forcément il ya des petits soldats qui passent devant la caméra c'est le fameux owen qui mettait les dinosaures je sais pas ceux qui me suivent et si vous vous rappelez des dinosaures mais là maintenant on passe aux soldats donc voilà donc j'ai bien aimé mais peut-être un peu trop court mais bon je suis quand même ravi de pouvoir la 2 je suis ravi de l'avoir lu on va l'arriver donc je vais essayer de lire au plus vite mangerait pour pouvoir en attaquer pour pouvoir m'attaquer aux plats après un allez à plus tard coucou on se retrouve pour ce blog on est je vendredi on est vendredi vendredi 5 on est vendredi 5 mai je vous retrouve du coup pour parler de manger rêve de amandine grosso aux éditions onyx donc c'était une entrée du restaurant le fantasia donc je sais plus si je vous avais fait un résumé après la mort de brutal de la maman d'opalier l'opalier va se retrouver dans un orphelinat et d'un certain orphelinat on la branche pour récupérer les rêves voilà vite fait un résumé je vous en dis pas plus parce que c'est un roman très court il fait 230 pages et beaucoup trop court parce que du coup on a des explications des explications j'ai pas aimé comme ça a été fait voilà je j'ai pas aimé j'ai trouvé un petit peu par moment un petit peu complexe des explications un peu complexe à assimiler et la façon dont ça a été fait on nous décrit enfin c'est une personne c'est sous ça va vous pas dire si je vous dis ça mais bon la façon dont c'était fait ça m'a pas trop plu ça ça aurait pu être intéressant mais là ça m'a pas du tout plu j'ai pas du tout aimé en plus on a des passages je me suis dit mais on s'en fout en fait passe à autre chose on s'en fout voilà mais c'était pour expliquer de pourquoi comment c'est en arriver là mais en même temps je m'encontre carré on a on va suivre opaline et opaline à elle est jeune donc elle fait des erreurs de jeunesse certes mais on voit que c'est pas le côté positif c'est qu'on voit que c'est pas une héroïne elle est là pour s'en sortir elle elle va tout faire pour essayer de s'en sortir elle et ça c'était appréciable de voir que c'est pas une héroïne qui veut sauver tout le monde et tout ça ça change un petit peu mais ouais c'est vraiment bémol c'est que je trouve que c'était trop rapide trop rapide on a peut-être pu prendre un peu plus le temps pour nous expliquer pour nous accrocher les personnages parce que du coup j'avais pas plus d'attachement que ça aux personnages parce que ça va voilà ça se défile trop vite en fait ça se défile trop vite et puis c'est on voit régulièrement les rêves et par moments j'étais un peu perdu parce que voilà on nous raconte leurs rêves et tout ça et j'étais mais je me dis mais attends je comprends rien là et puis après je me dis ah mais oui mais c'est un rêve là donc voilà enfin c'est un rapport avec l'histoire mais en même temps enfin voilà très je trouvais un petit peu complexe quand même oui et après au niveau du vocabulaire il ya un travail au niveau du vocabulaire une réflexion mais du coup il ya des fois où on lit la phrase et on relit une deuxième fois la phrase parce que c'est des mots qu'on n'utilise pas couramment et c'est bien d'apprendre un petit peu du vocabulaire mais là des fois ça faisait trop j'avais l'impression que voilà quand me balancer des mots comme ça qu'on utilise vraiment pas tous les jours et ça faisait un petit peu trop mais bon sinon ça s'est lu c'était plutôt pas mal j'ai passé voilà un bon moment mais ça restera pas marqué dans les annales donc voilà pour mon entrée après je voulais passer au plat mais il ya un auteur voilà qui est revenu vers moi vous avez lu mon livre vous avez lu mon livre non je l'ai pas lu donc je me lance dans la lecture donc c'est irradium de morgan tard tardy aux éditions maya donc je vais me lancer dans la lecture mon homme l'a déjà lu il a dit c'est bien ça va à l'essentiel donc lui il aime plutôt bien ça quand ça va à l'essentiel on tire intergiverse pas trop pendant 57 ans on va à l'essentiel et son petit bémol c'était qu'à la fin il aurait aimé en voir plus voilà voir plus de comment ça se passe après moi je l'ai pas lu donc je peux pas vous dire mais voilà après il dit il va à l'essentiel et là je commence à lire des descriptions de comment est son appart où sont les objets dans son appart et comment il s'habille je me suis dit je croyais qu'on a bien l'essentiel mais bon voilà c'est ça m'a surprise parce qu'en fait vu qu'il m'a dit ça va à l'essentiel je ne m'attendais pas à ce qu'on me décrive la façon dont est son appartement et la façon dont il va s'habiller mais bon je vais voir par la suite donc on est en 2049 la société est vraiment sur une crise climatique et économique et du coup bon quand ils sortent ils sont obligés de mettre un masque parce que c'est tellement bourré de pollution et tout ça que c'est irrespirable donc il va mettre un masque et là moi j'en suis voilà juste le chapitre 1 donc il va sortir dans la rue il va entendre des bruits et il va aller dans cette rue il va retrouver un homme par terre et donc il va vouloir l'aider et voilà voilà où je m'en suis arrêté donc j'ai vraiment lu très très peu j'espère au moins lire 50 pages histoire d'avancer et j'aimerais bien le finir demain ça va être peut-être tendu mais ça j'aimerais bien le finir et pour en attaquer un autre pour manger un petit plat sinon je vais manger une deuxième entrée j'aime bien les entrées mais bon j'aurais bien aimé manger un petit peu du plat quand même bon donc on verra parce que lundi j'attaque la lecture commune du pari des merveilles le tome 1 ce qui fait partie des plats donc on verra on verra comment ça se goupit si j'ai le temps je lirai un plat sinon j'enchaînerai avec une deuxième entrée on verra où j'en suis allez sur ce je vous laisse et puis à plus tard coucou tout le monde on se retrouve pour le vlog je sais plus quand je vous ai pris quand je vous ai pas pris donc je ne sais plus si je vous avais parlé de la fin du livre mangerai et après je suis j'ai fait une petite pause avant de passer au plat et donc du coup avant de passer au plat j'ai lu iridium de morgane tardi aux éditions maya l'auteur était très gentil me le faire parvenir en service presse et et c'est toujours un peu gênant quand tu n'as pas trop aimé c'était bien c'est pareil c'est un peu comme range rêve en fait c'était voilà ça se lit ça c'est très vite c'est c'est bien mais ça en plus je sais plus là je pense que je n'ai pas fait un résumé on est en 2049 on va suivre françois qui va à secourir une personne dans une rue et il va se retrouver voilà cette personne il aurait dû éviter et de s'en approcher parce que du coup il va se retrouver à une course poursuite c'est les gendarmes la police la cia je sais plus exactement quoi qui va lui courir après parce qu'il veut à tout prix arrêter cet homme et donc ben lui il est embrigadé là dedans et donc ils veulent les arrêter à tout prix donc c'est une course poursuite voilà ça s'enchaîne il ya beaucoup beaucoup de choses mais je sais pas pourquoi j'ai trouvé de l'ennui et enfin le gros gros j'avais un peu l'impression un peu comme dans ou de sphère je sais pas si vous rappelez ou de sphère ça faisait un scénario on n'avait pas vraiment trop de sentiments ben là c'est pareil c'est un peu comme un scénario de film on vous décrit tout c'est très visuel mais il manque un petit une petite pointe de sentiments là dedans et ça m'a manqué heureusement il ya un comment elle s'appelle nathalie je veux l'appeler nathalie je sais plus s'appelle nathalie qui ramène un peu de fraîcheur un peu de d'humour dans ce livre là donc ça ça fait beaucoup de bien et heureusement qu'elle était là elle est une de ses amis à un moment donné qu'est qu'on voit on les voit furtivement mais ça faisait du bien et heureusement qu'elle était là pour amener un petit un petit quelque chose un petit peu de peps parce que même malgré ce soit une course poursuite je sais pas je lisais ça voilà c'était un peu plat je trouve donc c'est c'est dommage et donc après j'ai pris mon plat et pour le plat c'était j'ai pas pris le livre le maléfique du perroquet la malédiction du perroquet je crois que c'est aux éditions aux éditions le héros d'argent donc c'est la malédiction du perroquet aux éditions le héros d'argent pareil j'ai un peu mieux que c'est de là j'ai bien aimé parce qu'il ya de la piraterie donc de suite moi ça m'enjaille donc on va être sur un bateau un pirate a eu une malédiction enfin le capitaine a une malédiction donc c'est un perroquet et avec son sa compagne qui a eu la malédiction elle peut pas parler donc tous les deux ils sont là à gérer ça forcément les hommes à bord sont un petit peu voilà un petit peu réticent à obéir un perroquet mais bon par barrière la femme qui fait un petit peu peur donc ils suivent et on va suivre aussi un jeune mousse je ne sais plus trop je ne sais plus son nom pourtant c'est celui que j'ai beaucoup aimé ce petit jeune un jeune mousse qui est protégé par le capitaine mais qui a du mal à s'intégrer à s'intégrer avec tous tous ces pirates autour de lui et il y en a un qui va essayer de venir voilà pour venir un petit peu l'aider donc on suit ce petit cette petite troupe et ils vont voilà ils vont parcourir des dangers parce que le capitaine voudrait enlever cette malédiction j'ai beaucoup aimé parce qu'on est au milieu de la piraterie on est au milieu de la mer ça des fois c'est un bémol parce que je me rends compte qu'il ya beaucoup de bémols j'ai beaucoup de mal avec le milieu de la mer mais dès que c'est piraterie ça passe on a l'ambiance pirate on a l'ambiance de beuverie enfin joyeux les dangers tout ça c'est c'était vraiment rempli d'action et tout ça le petit bémol c'est que c'était sur 200 pages et du coup on a une fin nickel on nous parle de comment ça va se passer sur la fin et tout ça mais c'est vrai que voilà au niveau du dénouement et tout ça j'aurais aimé un peu plus voilà un peu plus d'explications qu'on nous fasse par exemple un flashback pour qu'on retrace vraiment tout tout voilà sur une cinquantaine de pages qu'on retrace un petit peu tout mais du coup on n'a pas le temps de s'ennuyer on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer ça ça s'enchaîne donc une excellente bonne lecture et je pense qu'après en dessert je prendrai la légende des quatre mais bon ça on verra plus tard allez je vous reprendrai pas quand je vous aurai dit ce que je prendrai comme dessert coucou on va pouvoir clôturer ce blog avec ce merveilleux dessert que je viens de finir de manger c'est la légende des quatre du clan des tigres de cassandra au donnel aux éditions flammarion c'est le tome 2 et comme le tome 1 ça se lit tout seul ça se dévore ça se déguste j'ai beaucoup beaucoup aimé cette lecture on est avec quatre clans donc elle est les loups les tigres le serpent et les je sais jamais c'est une sorte de vautour et et j'ai beaucoup beaucoup aimé ma lecture j'aime beaucoup les personnages les personnages ont la vie qui évolue ont des choses qui évoluent et par contre maya m'a un petit peu agacé c'est c'est le côté loup c'est au niveau de ses sentiments qui m'agacent mais bon voilà ça c'est c'est quelque chose qui m'agace sa façon de faire voilà les sentiments qui changent aussi vite enfin voilà ça m'a un petit peu agacé par contre du coup dans celui là on découvre un peu plus sur sur one qui est le serpent le serpent et sur le tome 1 j'avais un peu de mal parce que bon c'est quand même le méchant méchant et en fait dans celui là on découvre quand même derrière derrière la carapace c'est pas vraiment derrière la peau de serpent il y a quand même voilà il y a des petites choses qui se cachent il y a des il y a un petit côté sympathique et puis on a des joues de verbale on a de l'humour enfin bon j'ai beaucoup beaucoup aimé ma lecture c'est un livre jeunesse je pense qu'à partir de ouais je dirais dix ans pour les bons lecteurs à dix ans ça ça passe plutôt après ça peut passer aussi plus tôt mais il ya quand même des petites scènes qui peuvent peut-être plus jeune perturbé pour moi que je réfléchis mon fils qui va avoir neuf ans je pense qu'il peut le lire aussi donc ouais ouais ça ça peut se dire quand même assez jeune mais même quand voilà même moi avec mon grand âge parce que j'ai pris un an de plus aujourd'hui on est le 11 mai donc ça y est je me fais vieille je sens les 40 ans qui s'approchent tout doucement et ça fait peur et ça fait mal mais bon donc voilà donc même avec mon grand âge et ben je me rends compte que j'ai passé un excellent moment ça se lit tout seul je pense que si j'avais eu plus de temps je l'aurais dévoré un peu plus vite mais là voilà manque de temps à fait que j'ai pris un petit peu de temps mais en même temps c'est voilà ça fait plaisir de rester longtemps dans un univers aussi bien et j'ai hâte du coup de lire la suite j'ai le tome 3 dans la bibliothèque et il faudra que je me procure le tome 4 mais c'est sûr que voilà je vais continuer avec grand plaisir cette saga donc voilà donc je clôture ce vlog là sur ce dessert c'était le dessert du premier repas que j'ai fait au restaurant le fantasia j'en suis ravie parce que j'ai passé un bon moment donc sur ce menu je pense qu'on est allé crescendo donc l'entrée c'était mangerait vous c'était c'était bien mais voilà bon moment mais ça en plus après je suis passé avec la mélédiction du perroquet ou là ça allait un petit peu mieux j'ai passé un bon moment et là avec la légende des quatre voilà c'était l'apothéose de la gourmandise donc donc j'ai passé un bon menu un bon repas et donc on va passer à un prochain repas dans un autre vlog on va voir comment ça comment ça se passe sinon comme c'est mon anniversaire je me suis fait un petit cadeau je me suis procuré à carré le carréne ponte donc prendre la vie comme elle vient aux éditions fleuve donc carréne ponte je n'ai pas lu le résumé j'essaye d'éviter les retours il a l'air tout court 267 fin si j'ai lu le résumé parce que j'ai regardé un live sur sur l'instagram depuis kitty donc mais c'est vrai que là du coup je me rappelle plus et donc je vais pas relire le résumé donc ça va se lire assez vite il conseillait de le lire même presque d'une traite donc je verrai je vais essayer de le prendre quand j'ai le temps ça va être compliqué avec les enfants et tout le lien d'une traite mais je sais que ça va être encore un livre qui va se dévorer et qui va sûrement me toucher et mon autre cadeau c'est une belle vie de virginie grimaldi aux éditions flammarion voilà forcément c'est les deux autrices qui sortent dans ces eaux là et c'est les deux autrices que que maintenant je sais que je vais me procurer à chaque fois donc j'espère encore passer un bon moment pareil le résumé je ne me rappelle plus entre rire et larmes ça avec virginie grimaldi de toute façon à chaque fois c'est pareil c'est disons que virginie grimaldi je trouve que c'est plus encore plus léger car elle compte on est sur de l'humour du léger mais on je trouve qu'on va peut-être un peu plus en un petit peu plus cherché à la difficulté que là c'est vraiment léger léger quoi c'est vraiment on est vraiment sur le léger et sans aller en profondeur de de du mal être par exemple le dernier que j'ai lu c'était sur l'alzheimer et c'était vraiment léger quoi on approfondissait pas du tout l'alzheimer on était vraiment sur le ton de l'humour la fraîcheur et on aborde un petit peu on le voit un petit peu mais c'était pas non plus très très recherché très fouillé car elle me trouve que c'est un peu plus déjà un peu plus un peu plus dessus mais sinon je sais voilà que je vais passer un bon moment sur ces deux lectures que j'espère lire au mois de juin ou juillet au pire donc voilà donc sur ce je vous laisse j'ai mal aux yeux je vais d'ailleurs prendre ça parce que j'ai oublié de les prendre je sais plus si je vous avais montré c'est pour les allergies des enzilliums c'est mon oncle qui m'avait conseillé et c'est pas miraculeux mais pour l'instant je croise les doigts ça va à peu près j'ai toujours par moment j'ai des yeux qui qui pleurent j'ai le nez le pire c'est au réveil mais ça c'est moins pire que d'habitude donc soit c'est que cette année c'est moins pire soit c'est que les cachets marchent un peu c'est sûr c'est pas miraculeux j'ai toujours j'aurais dû attendre de finir de filmer c'est sûr que c'est c'est pas miraculeux j'ai toujours un petit peu mal aux yeux mais ça va beaucoup mieux que l'année dernière quoi j'ai je souffre moi non je croise les yeux je croise les yeux je croise les doigts ce sera mieux parce que croiser les yeux c'est un peu compliqué mais je croise les doigts pour que voilà ça ne ça n'aille pas plus ça n'aille pas dans le pire je pense que l'année prochaine je reprendrai ça même si c'est pas magique et que j'ai encore un petit peu le nez qui coule et mal aux yeux je pense que je reprendrai ça et je verrai si je vois que finalement ça fait rien du tout c'est que c'était la cette année qu'il ya pas trop de pollen et tout ça si je vois que ça marche pareil c'est que c'est un petit ça fonctionne un petit peu mais bon moi du moment que j'ai un peu moins parce que c'est vrai que l'année dernière j'ai vraiment morflé quoi c'était vraiment catastrophique donc voilà donc je vous ai dit que je vous laissez donc je vous laisse et puis je reprends un nouveau vlog avec un nouveau repas à plus et bonne lecture bien sûr et puis